Et voilà, ça y est, je viens de voir l'épisode, j'ai fait comme j'ai pu, pour le voir le plus tôt possible, et c'est bon, je crois que j'ai réussi, je vais pouvoir mettre la vidéo assez rapidement, alors même si je pense que je le précise dans le titre, je vais spoiler, et on va enclencher direct, déjà je trouve ça impressionnant à la fin, vraiment, là je viens d'en ressortir, donc c'est pour ça que je parle tout de suite de la fin, parce que moi je pensais que le plan allait plus ou moins marcher, le premier de base, le fait d'enterrer les explosifs et de le faire amener, ils allaient juste un petit peu galérer pour l'amener jusqu'aux explosifs, ce qui est arrivé, mais après ils allaient y arriver et ça allait finir comme ça, mais non, ils ont été cherchés dans la difficulté, alors que je pense qu'ils auraient pu vraiment rester dans la facilité, et on leur doit bien ça, du fait que là ils ont été un peu plus dans la difficulté, et alors après tu les vois tous les deux s'envoler, je vais revenir sur les personnages et tout ça, vous en faites pas, mais là je suis dans l'action des dernières minutes, et tu les vois partir se battre contre le, alors attendez j'ai noté les noms, parce que moi je me connais, c'est le Dragon Crate, ils l'appellent aussi le Léviathan, ils volent jusqu'à lui et tout, ils sont deux hommes avec des armures de Mandalorien, et tu dis mais qu'est-ce qu'ils vont foutre quoi, ils lui tirent dessus et ils disent ça sert à rien, bah oui forcément ça sert à rien, mais même leur plan de base je vois pas ce qu'ils pensaient faire, peut-être lui crever un oeil avec un laser, mais c'est tout ce qu'ils auraient pu faire, et après bon bah tu as l'option avec tous les explosifs qu'il y avait sur le Banta, je crois que ça s'appelle comme ça, et là ok d'accord et puis à un moment bon bah Mando il se fait gober avec le Banta et les explosifs, donc tu fais comment il va s'en sortir, alors après je me souviens plus de son arme qui fait des espèces d'éclairs comme ça et tout, mais c'est peut-être juste son bâton qui, je sais pas je me souviens plus dans la saison 1 où il a utilisé quelque chose comme ça, mais bon apparemment ça a titillé le dragon, ce qui fait que ça l'a fait recracher et puis là après il a pu actionner les bombes et là ça a fait une putain d'explosion, tu peux lier ça à l'explosion de l'étoile de la mort, non peut-être pas, d'ailleurs en parlant d'étoile de la mort on la voit exploser dans l'épisode 1, on voit avec un flashback tout ça, d'ailleurs à ce moment là j'ai pas trop compris parce que en fait l'étoile de la mort est détruite et après ils disaient que c'était des gars de l'Empire qui ont attaqué la ville de Mos Pelgo, bon ouais pourquoi pas, alors après pourquoi ils ont fait ça, qui ils étaient, je sais pas j'ai l'impression que c'était des gars de l'Empire, mais ils ressemblaient pas, ils avaient des casques bizarres et tout ça je sais pas trop ce que c'était, d'ailleurs en parlant de Mos Pelgo et donc en parlant de Tatooine, je sais que souvent on entend parler de Mos Esley ou de Mos Espa et on sait jamais et souvent les gens disent ouais mais on l'appelle soit l'un soit l'autre et de ce que je comprends, de ce qu'on a vu dans l'épisode, c'est deux quartiers différents qui sont proches, mais c'est juste qu'il y en a un qu'on appelle, je pense que la ville globale c'est Mos, et puis t'as des quartiers, Mos Esley, Mos Espa, et puis peut-être un peu plus éloigné, tu as Mos Pelgo, bon là je suppute, mais bon c'est ce que j'ai pu noter, et puis donc alors l'acolyte de Mando, le Marshall comme on le nomme et il s'appelle Cobb Vought, voilà, bon, Cobb, ça me fait penser à un autre personnage je crois un an, il y en a pas un qui s'appelait à peu près pareil dans une série, mais de Star Wars toujours, mais je sais plus, alors bien sûr au début quand tu le découvres, tu vois l'armure de Boba Fett, tu fais, ah ils l'ont fait, ah ils l'ont fait quand même, parce qu'on est d'accord, c'est l'armure de Boba Fett, parce qu'après en fait, bon tu découvres, il enlève son masque, d'ailleurs, je me disais à ce moment-là, bon, puisqu'il est un petit peu reculé de tout, peut-être que Mando l'enlèverait aussi, mais bon, comme il n'est pas ami avec lui à ce moment-là, peut-être que là, maintenant, mais il ne va pas le revoir, ça c'est dommage, parce que c'est vraiment un bon personnage, le mec qui l'incarne, Cobb, mais comme beaucoup d'ailleurs de personnages sont très bons, d'ailleurs un plaisir de revoir la babysitter, là où il va garer son vaisseau, et puis les robots maintenant, il apprécie les robots, mais il y a beaucoup, c'était le cas dans la saison 1, c'est-à-dire qu'il va dans des endroits, il rencontre des personnes qui sont très bien, et puis après il les laisse au bout d'un épisode, mais ce qui est bien, c'est qu'apparemment ils les font souvent revenir, ce qui a été le cas de beaucoup de personnages dans la saison 1, donc possiblement qu'on le reverra, peut-être que, moi allez, une petite théorie comme ça au passage, il va lui trouver ou lui confectionner une armure de Mandalorien, ou alors il va retrouver les siens, les autres Mandaloriens, et il va en gros, je ne sais pas, ils vont façonner une autre armure, et puis ils vont le faire joindre à eux, faire se joindre à eux, je ne sais pas, après bon, il est très attaché à sa ville de Mospelgo, donc je ne sais pas, mais en tout cas ça reste un bon personnage, et donc, oui, donc tu découvres grâce à un flashback que, et bien finalement, en fait, il a récupéré, alors il a été sauvé à cause de l'attaque des gars de l'Empire, il a été sauvé par des Jawas, on voit beaucoup de personnages qu'on connaît, les Jawas, les Hommes des Sables aussi, on voit Mando qui parle aux Hommes des Sables pour trouver Mospelgo, donc ça c'est, ça c'était assez intéressant, d'ailleurs, juste au passage, Mando, de ce que je comprends, ce serait un homme avec une armure de Mandalorian, parce que Mando, Mandalorian, parce qu'ils appelaient aussi le Marshall un Mando, d'ailleurs au début, quand ils l'ont annoncé, j'ai dit, tiens, c'est peut-être Boba Fett, et donc du coup, par rapport à Boba Fett, quand il se fait sauver, quand Cobb se fait sauver par des Jawas, on voit que les Jawas avaient récupéré l'armure de Boba Fett, on voit avec le, je avec l'espèce de petit truc qui se rabat pour le missile derrière, pour moi ça peut qu'être ça, je suis 99,9% sûr, mais donc en fait, c'est un peu du génie, parce qu'ils ont fait revenir Boba Fett sans le faire revenir, et c'est très bien, c'est très subtil comme ça, et je pense que ça plaira à tout le monde, parce qu'il y avait des personnes qui voulaient absolument que Boba Fett revienne, mais il est revenu de part à travers son armure, je veux dire, au moins il reste mort, sa mort, parce que s'il serait pas mort, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient dit, tiens, dans le retour du Jedi, sa mort, en fait, n'aurait pas eu de valeur, comme on l'a entendu des milliers de fois par rapport à d'autres personnages, par rapport à Palpatine notamment, et donc là, en fait, ils l'ont utilisé d'une certaine manière, et en même temps, pour les gens qui ne voulaient pas qu'il revienne, il n'est pas réellement revenu, il a été incarné par quelqu'un d'autre, son armure, en fait, donc c'est très très intelligent, je trouve. D'ailleurs, je parlais de l'épisode 6, il y a un moment, il y a évidemment un passage qui fait penser à l'épisode 6, c'est quand tu as Mando, justement, qui prend le truc pour déclencher les explosifs de Cobb, et après il lui dit, vas-y, veille sur l'enfant, je crois qu'il lui casse le projecteur, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais plus penser à un moment, je crois que c'est Anne, dans l'épisode 6, qui en se relevant avec un bâton ou quoi, il sabote sans faire exprès, il casse le... je n'arrive pas à retrouver le nom, le machin dorsal de Boba Fett, et ça le fait partir, pif, comme ça, et c'est exactement ce qui se passe, Mando détraque celui de Cobb, et du coup il part comme ça. Donc, des petites références comme ça qui font super plaisir. Et un que je n'ai pas parlé, c'est vrai, ça fait 8 minutes que je parle et je n'ai pas parlé une seule fois de Baby Yoda, alors je pense que dans cet épisode, il fait beaucoup de figuration, c'est classe de le retrouver, et d'ailleurs, je dirais même qu'il fait genre office de carotte. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, dans diverses situations, on le voit réagir, on le voit sur certains plans pour dire, regardez, il est là, et tout ça, donc peut-être que certains vont reprocher de dire, ouais, bon là, il a servi à rien, et on le voyait comme ça que quelques fois pour nous appâter. Mais j'ai envie de dire, pour moi en tout cas, c'est pas trop grave, parce que là, il fallait réinstaller l'univers, la saison 2, etc., repartir de bonne base, et pas faire tout de suite, tiens, regardez, on se focalise que sur Baby Yoda, et il n'y a que lui qui est important, et tout ça. Non, non, c'est bien, parce qu'il se focalise sur d'autres choses importantes, mais il laisse quand même le Baby Yoda. Et pourquoi je dis que c'était une carotte ? C'est parce que, bien qu'il se passe plein d'autres choses, tu le vois à plein de petites reprises. Donc en fait, ça te nourrit intérieurement, ça te nourrit ton, oh, il est trop mignon quand même, et donc du coup, tu suis l'épisode. C'est un épisode, je veux dire, comme s'il n'y avait pas Baby Yoda, quoi, vraiment, comme si tu suivais un Mandalorian, tout ça, les aventures, un gros monstre à tuer, et tout ça, sans le Baby Yoda, sauf que rien que le fait qu'il y ait le Baby Yoda, ça t'appate, et ça te maintient un petit peu en vie pendant l'épisode. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'épisode était nul à chier, ou quoi que ce soit, je veux dire, pour ceux qui s'attendaient à ce que l'intrigue soit encore plus centrée sur Baby Yoda, etc., dès ce premier épisode, bah, au moins, on a des petits bouts de nourriture comme ça, tout au fil de l'épisode, mais je pense que c'est bien, je pense que, voilà, là, il doit retrouver les siens, il passe par des espèces d'étapes, comme ça, des échelons, et Baby Yoda, ça viendra, c'est le fil rouge, donc, oui, il s'en sert justement pour dire, regardez, il est là, il est important, mais on se focalise sur d'autres choses, et c'est très subtil, c'est très bien fait, et tous les objectifs qui sont à côté, pour moi, c'est très bien, c'est très intelligent, donc, non, pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus, juste au début, je voulais revenir, avant de terminer, sur la scène à peu près d'entrée, on voit un ring de boxe, avec la musique aussi qui s'enclenche du Mandalorian, bien, et puis après, ça se fight, avec la musique, quand tu sais que c'est celui qui a fait les musiques de Rocky et tout ça, quand tu vois le ring comme ça, dans un endroit assez miteux, ça fait penser au tout début de Rocky 1, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Rocky 1, à Rocky de manière générale, donc, voilà, je crois que j'ai rien oublié, non, j'ai tout dit, je suis assez pressé, je suis désolé, mais je pense que là, ça fait déjà 11 minutes que je parle, et je crois que j'ai dit déjà tout ce que je voulais dire. Voilà, donc, sur cet épisode 1, j'en suis très content, j'attends la suite, évidemment, c'est sûr que c'est pas un épisode où, oh là là, t'envoies de partout et tout ça, ça explose et tout ça, et c'est trop 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 bien, non, mais ça reste dans le style qu'on a connu dans la saison 1, et je pense qu'ils ont encore le temps de faire monter en grade la hype, et puis l'action, et puis l'intérêt, etc. Donc, pour moi, très bon, premier épisode de saison 2, j'en suis très content, très satisfait. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bien tenir vos occupations, ciao à tous et que la force soit avec vous.